Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le CPC veut promouvoir les opportunités et stimuler l'entrepreneuriat féminin dans le secteur minier en Côte d'Ivoire. La troisième édition des Awards de la fonction publique s'est tenue le 29 novembre 2024. Et le processus d'identification des pasteurs de Côte d'Ivoire a été lancé. Dans le cadre de la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, le CPC a organisé un side-event intitulé « Investir aux féminins dans les mines », un événement dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur minier. Conscient de l'importance de l'inclusion des femmes dans ce secteur, le CPC, à travers son programme, propose une plateforme d'échange visant à promouvoir les opportunités d'affaires et à outiller les femmes entrepreneurs. Si c'était vraiment de venir présenter le Desc aux féminins, qu'est-ce qu'on fait comme accompagnement ? Qu'est-ce qu'on fait comme accompagnement spécifiquement dans les mines ? Et donc, c'est vraiment pour pouvoir booster le développement des femmes dans les mines. Il faut savoir que le secteur minier est à son démarrage en Côte d'Ivoire. Le président l'a exprimé dans son adoption. Donc, c'est important que les femmes prennent leur place dès le départ, pour que quand le secteur minier se développe, les femmes sont déjà dans ce secteur. Ce side-event constitue une étape clé pour renforcer l'autonomisation économique des femmes et leur implication dans le secteur extractif. Une occasion unique pour les entrepreneurs de mieux comprendre les enjeux et d'accéder à des outils concrets pour réussir dans les mines un secteur encore majoritairement masculin. Châle, le chant des sirènes, est une histoire vraie dans laquelle l'auteur Bilal Zouer partage son expérience personnelle. À travers ce récit, il sensibilise son public aux dangers liés à la consommation d'héroïnes. J'avais quelqu'un qui a créé la dépendance de dire « Non, toute sa vie, c'est un beurdeux. Il va tout faire de son débarrasser, il ne pourra pas. Ses parents vont bien le prendre aux États-Unis, en France, à Paris. Il va toujours les ajouter. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Le chant des sirènes, l'histoire du lycée. » Les sirènes chantent, on suit les sirènes, on est bienvenue à la maison. Et il y a eu le tournoi de ça. Donc il fallait à tout prix que je véhicule ce message-là à tous les membres et à tous les gens. Beaucoup d'enfants sont déjà touchés par ces flots. Il y a quelque chose pour nous de sensibiliser les parents, les établissements, les parents, les enfants, le travail, le travail. Cet ouvrage est perçu comme une ressource précieuse par les parents car il offre un outil efficace pour sensibiliser leurs enfants au danger de la consommation de drogue. La consommation de drogue représente un véritable danger pour la santé, affectant aussi bien le corps que l'esprit. Elle peut entraîner des maladies graves, une détérioration générale de l'organisme et dans certains cas, la mort. La Côte d'Ivoire a célébré ses agents d'exception à travers la troisième édition des Awards de la fonction publique le 29 novembre dernier. Sous la présidence de la ministre d'État Anne-Désirée Houloto, cette cérémonie a honoré les meilleurs agents du secteur public. Ces Awards ne sont pas une cérémonie seulement estile. Ils traduisent une vision, celle d'une administration moderne, transparente et performante, où chaque agent est reconnu pour son travail, où chaque agent est encouragé à innover et à exceller pour répondre aux attentes de nos gros citoyens. Kofi Kahn-Innocent a été distingué comme le meilleur directeur des ressources humaines. Kwasi Kwaadio Ignace a reçu le prix de meilleur directeur régional. Indri Kofi-Guillaume a été sacré meilleur agent du ministère. Ces lauréats ont été récompensés par des trophées, des équipements technologiques et des primes allant jusqu'à 3 millions de francs CFA. Ça fait quelques années que je suis à la direction des ressources humaines. J'ai joué aux deux ans, donc c'est la consécration du Moulin Kario. Tout le monde a été nominé, cela veut dire qu'ils vont faire des efforts. Ce n'a pas été suffisant, il fallait faire un classement. Avant qu'ils continuent, les efforts vont payer. Ce rendez-vous annuel souligne l'importance de l'engagement et de l'innovation dans la modernisation de l'administration ivoirienne, avec un objectif clair, offrir un service public exemplaire. Les pasteurs de Côte d'Ivoire seront identifiés. Le Conseil national supérieur des pasteurs du pays a tenu un point de presse sur l'identification des pasteurs. Les responsables du Conseil national supérieur des pasteurs ont annoncé le lancement officiel de ce processus d'identification, qui selon eux a pour objectif de recenser et de certifier les pasteurs exerçant en Côte d'Ivoire, dans le but de renforcer la transparence et l'organisation du secteur religieux. Le projet prévoit une plateforme en ligne pour faciliter l'enregistrement et la vérification de l'identité des pasteurs. Comme vous le savez, l'identification des pasteurs de Côte d'Ivoire, c'est une mise en sang. Si nous, les pasteurs, nous mettons en sang, c'est une bonne chose. Nous sommes dispensés par rapport à nos différents dénominations. Nous sommes pas en bourbés. Et nous abandonnons la même nation, un même quotidien. Il doit prendre une mise en sang. C'est pas le fait d'être bâti en tête d'une nation, nous avons notre trime, nous avons le manet qui est fait, nous avons... Il faudrait que nous mettons ensemble. Elle vise à garantir une meilleure régulation des ministères religieux, tout en contribuant à une plus grande sécurité et confiance au sein de la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci